Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 31 octobre 2022. Déjà, ça passe à une vitesse. Et plus on vieillit, plus ça passe vite. C'est drôle, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Bon, soyons très pratiques, il y a des signes plus protégés, qui ont de meilleurs aspects que d'autres, mais c'est le cycle des planètes. Il y a les gagnants et ceux dont c'est pas toujours le jour, mais ça arrive, ça tourne en permanence, on le sait bien. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? La condition solaire, la conscience, l'énergie, la vitalité, est en scorpion. Et singularité, cette semaine, il y a plusieurs planètes dans ce signe du scorpion, et des planètes importantes, parce que là, il y a le soleil, on a vu de lumière, de conscience, de force. Mais il y a également Mercure, la communication, tout à fait singulier dans le signe du scorpion, l'esprit analytique qui va au fond des choses, l'intelligence intuitive. Et il y a également Vénus, l'amour, c'est pas sa position la plus facile, parce qu'elle aime bien les relations passionnelles, et passion et durée, c'est pas toujours le truc le plus facile à combiner, mais bon, en tout cas, il y a de la densité dans les ressentis, dans les vécus affectifs, lorsqu'il y a Vénus en scorpion. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a trois planètes centrales qui sont au même endroit, dans une séquence assez courte, comprise entre 2 et 10 degrés, 2 degrés pour Mercure, 10 degrés pour Vénus, et puis le Soleil au milieu. Donc, pardon, une telle concentration de planètes importantes, Soleil, Mercure, Vénus, va en gâter certains, je vais y venir, et d'autres qui vont être un peu dans l'angle de tir de ce trio ô combien puissant. Alors, les gagnants, commençons par vous, les gagnants sont, enfin, c'est une vue de l'esprit, gagnants, ceux qui sont protégés, encouragés à la fois par l'énergie solaire, par la fluidité communicative et par la capacité à exprimer davantage une délicatesse relationnelle avec des élans affectifs, c'est quand même un gros morceau, il y en a cinq. Il y a mes scorpions, bon anniversaire, soit dit en passant, vous êtes les gagnants de cette période-là, il y a également mes autres signes d'eau, c'est votre tour, c'est votre tour, mes poissons, mes cancers, vous trois, vous bénéficiez au maximum de ces influences, qu'elles soient en matière de chaleur naturelle, de communication avec Mercure et de charme avec Vénus. Mais également, ceux qui sont à 62 degrés en amont, en aval, en amont du scorpion, j'ai mes vierges, et en aval, décidément aujourd'hui, après un coup de froid, bon, on va passer, mes capricornes. Donc, ceux qui sont vraiment les gâtés cette semaine, retenons ça, sont mes scorpions, mes poissons, mes cancers, mes capricornes et mes vierges. Pour vous cinq, là, le ciel ne vous veut pratiquement que du bien. Pratiquement, pourquoi ? Parce que je y reviendrai tout à l'heure. Bon, ce qui doit faire un tout petit peu attention, un tout petit peu attention avec ce trio, là, au premier décan du scorpion, ça va être mes premiers décan taureaux, mes premiers décan versaux et mes premiers décan lions. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a une concentration planétaire quelque part, elle forme une opposition avec ceux qui sont en face, premier décan taureaux, on évite les tensions. Premier décan verso, c'est un carré, c'est une demi-opposition. Premier décan lion, parce que pareil, carré appartient du scorpion. Donc, vous trois, petite semaine, petite semaine. Voilà, c'est dit. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de ça ? Il y a Mars, la fameuse planète qui retrousse les manches-là. Vous savez, toujours, il fait beau, profitons-en. C'est un peu l'été indien, donc on n'a pas encore les pulonaires. Profitons-en, c'est pourvu que ça dure. C'est pour ça que j'ai attrapé froid, sûrement. Mars, l'action, la volonté, l'énergie, actuellement, est en gémeaux. Et, singularité, cette semaine, un truc tout à fait particulier, Mars est en gémeaux depuis des mois, il traîne en gémeaux, il est dans son cycle, ou c'est comme ça, il reste plusieurs mois, parce que dans l'angle de la Terre, quand nous, la Terre, on fait le tour du Soleil, il y a un moment où, dans les cycles, certaines planètes peuvent nous paraître persistantes dans notre champ visuel. Et là, Mars est en gémeaux, il y est jusqu'en mars 2023, donc il n'est pas prêt de partir, et il amorce, là, ce lundi, ce qu'on appelle une marche rétrograde. Il était en marche directe, et là, il est stationnaire, à 25 degrés des gémeaux, et il va être en position de recul jusqu'au 12 janvier 2023. Donc, entre ce lundi 31 octobre et le 12 janvier 2023, il est en marche rétrograde, il recule, donc son influence est un tout petit peu ralentie, ce n'est pas bien grave. Mais dans tous les cas, ceux qui vont avoir une énergie, une énergie particulièrement active, parce que là, on est pile au moment où il est stationnaire, donc il est encore plus présent, plus puissant pour qui ? Exceptionnellement puissant pour mes 3e décans gémeaux, c'est le moment de bouger, d'agir, attention à la fatigue, mes gémeaux, il est très bon pour mes hauts de cygnaire, pour mes balances, pour mes versos, pour mes béliers, et puis pour mes lions, tiens, pour le coup, ça compense pas mal, 3e décans surtout, vous êtes gâtés, tous les 4, là. Donc, l'énergie est belle, décidément, je suis absolument navré, mais je peux refaire 10 fois la vidéo, je vais tousser quand même. Bref, très très belle énergie, vraiment, pour que je les refais, mes béliers, Mars, c'est votre plan préféré, après, à la fin, je vous ferai le méde des signes solaires, petit truc technique, vous allez, je pense que ça devrait vous convenir, vous plaire. Bon, la pêche pour les béliers, pour les gémeaux, pour les lions, pour les balances, pour les versos, et mes sagittaires, vous prenez Mars en opposition, donc c'est pas que vous avez pas d'énergie, mes sagittaires, du tout, mais qu'elle est par séquence, elle est tellement puissante en opposition, qu'elle peut générer de l'impatience, des pulsions, de l'énergie un peu impatiente, quand on vous connaît, on connaît votre franchise, votre chaleur, votre optimisme, moi, j'aime bien les sagittaires, vous savez dire, mais quand il y a l'opposition de Mars, on risque d'être un peu dans la friction, de dire des choses qu'on pense pas tout de suite, mais on y va, on essaie de clarifier, et donc je vous conseille de lever un petit peu le pied, cette semaine, sur cette tendance-là, ça va aller beaucoup mieux, très vite, mais cette semaine, soyez prudents. Voilà, c'est dit, qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Jupiter, Jupiter est retourné, retourné dans le signe des poissons. Jupiter, on le sait, il fait un signe par an, là, il a eu une marche un peu particulière cette année, parce que sa mobilité, désolé, sa mobilité fait qu'il a, il a joué entre deux signes, entre le poisson et le bélier, le bélier et le poisson, il est entre les deux, et là, il retourne Jupiter dans le signe des poissons, super pour vous, mes poissons, jusqu'au 20 décembre, et il en marche rétrograde, vu qu'il vient de retourner en poisson, jusqu'au 23 novembre. Donc, jusqu'au 23 novembre, il est rétrograde, il reprend sa marche directe le 23 novembre, jusqu'au 20 décembre, où il sortira des poissons, mais en tout cas, en ce moment, Jupiter veut un bien fou, à cinq d'entre nous, attention, Jupiter planète de la chance, de l'optimisme, des bonnes énergies, du positif, j'adore Jupiter, voir la vie du bon côté, remonter le moral, tout ce qui bouge, Jupiter, c'est un truc génialissime, et Jupiter en poisson, apporte chance et optimisme, surtout, état d'esprit, la chance, c'est un état d'esprit, à mes poissons, à mes scorpions, à mes cancers, à mes taureaux, et à mes capricans. Vous cinq, profitez-en, jusqu'au 20 décembre, après, ce seront de nouveau les signes de feu qui seront à l'honneur avec Jupiter, lorsqu'il retournera en bélie à partir du 20 décembre, mais ça nous laisse un petit peu de temps. Ensuite, j'ai Saturne. Saturne, la rigueur, le temps, la sagesse, la vision sur le long terme, il est en verso, il est heureux en verso, cette sagesse, ce recul, cette profondeur de pensée, il apporte ces influences-là, à mes versos, même s'il vous fatigue un peu, à mes gémeaux, à mes balances, à mes béliers, et à mes sagittaires. En ce moment, c'est le moment, mes béliers et mes sagittaires, de ne rien précipiter. Il est urgent de ne pas vouloir aller trop vite, en fait. Saturne, c'est le message qu'il vous délivre, et c'est l'énergie qu'il vous apporte. En tout cas, c'est bien pensé. Tout ce que vous prenez, mes béliers et mes sagittaires, en ce moment, en ne vous précipitant pas, vous serez gagnant. Là, c'est une sorte de période un peu stand-by, de rééquilibrage des objectifs profonds et non pas apparents, du tri à faire, parce que ce qui va en résulter sera particulièrement productif et porteur à partir du 20 décembre. Juxtaposition Jupiter-Saturne. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails techniques, mais essayez de raisonner un peu loin, mes béliers et mes sagittaires. En ce moment, le climat planétaire vous y invite, et vraiment, vous serez gagnant si vous fonctionnez par étapes plutôt que de précipiter le mouvement. C'est dit. Ensuite, j'ai Uranus, Uranus, 17 degrés du taureau, toujours la pêche créative pour mes béliers, non, pas mes béliers, ce n'est pas vous, pas pour le coup, pour mes taureaux, pour mes vierges, pour mes capricornes, pour mes poissons, pour mes cancers. Uranus, il est là en toile de fond, il est encore pendant 3 ou 4 ans. Il vous veut du bien. Les projets se dessinent doucement parce qu'il est lent, mais il y a aussi des choses qui se mettent en place lentement mais sûrement. Neptune, 23 degrés des poissons. C'est vraiment un rhume. Neptune, 23 degrés des poissons, il veut du bien en matière de l'inspiration, de sensibilité, toujours les mêmes. Jupiter s'en rapproche, c'est tout va bien. Pour intuition, pour mes poissons, pour mes scorpions, pour mes cancers, pour mes taureaux, pour mes capricornes, tout va bien pour vous au niveau du feeling. Fiez-vous à votre instinct, fiez-vous à votre intuition. Et enfin, Pluton, à 26 degrés du capricorne, il y est jusqu'au 23 mars 2023, redondance mais quand même. Il permet de caler là aussi des objectifs sur le long terme avec une meilleure visibilité pour mes capricornes, pour mes taureaux, pour mes vierges, dont je n'ai pas beaucoup parlé, sauf au départ avec le trio en scorpion. Et également, donc s'il est en capricorne, il veut du bien à mes poissons et à mes scorpions. Pas mal, gâtez mes scorpions, gâtez mes poissons, gâtez mes cancers en ce moment, profitez-en. Voilà, c'est dit. C'était mon petit tour d'horoscope de la semaine, un petit horoscope enrhumé, mais bon, un horoscope quand même. Je voudrais terminer par ce qu'on appelle le maître du signe solaire. Alors ça, c'est un truc, j'ai dû vous le faire dix fois, mais on dit redondance et merde de pédagogie. Et puis quand c'est sympa, il faut revenir dessus parce que j'essaie d'éclairer. Chaque signe, chaque signe, a ses planètes préférées. Voilà, c'est comme ça. Et quand on regarde une carte du ciel, c'est un petit peu si on disait le bélier, c'est un bûcheron, le taureau, c'est un cuisinier, je dis ça comme ça. Le gémeau, c'est un, je ne sais pas moi, un communicant, c'est un artiste, voilà. Eh bien, on va regarder le maître outil. Si c'est un bélier bûcheron, on va regarder où est la hoche. Si c'est un taureau gourmand ou plutôt, on appelle ça cuisinier, on va regarder quels outils il utilise. Et si c'est un gémeau artiste, on va regarder la qualité de sa guitare. Je pense à la cigale, moi, quand je pense à la moe. Mais voilà. Et c'est pareil avec les planètes et avec les signes. Allez, je vous fais le tour vite fait. Chez le bélier, quand on regarde une carte du ciel natal pour voir si ça se synchronise naturellement, on va regarder, le soleil en bélie, il est très puissant, donc il est chez lui, déjà c'est une bonne chose, c'est une maîtrise. Mais on va regarder où est Mars parce que ça va nous donner une notion extrêmement claire de la manière dont mon bélier va gérer son énergie. Hyper important. Chez le taureau, on va regarder la lune et la Vénus. La lune parce que ce sont les humeurs et Vénus parce que c'est l'amour et le charme. Chez le gémeau, on va tout de suite regarder où est Mercure, et où est Jupiter, les relations à l'autorité et les mécaniques de rapprochement et d'expansion. Chez le lion, c'est le soleil, tout simplement, il est chez lui. Chez la Vierge, on va regarder où est Mercure, comment il analyse. Chez la balance, on va regarder deux planètes. On va regarder où est Vénus, le charme, l'amour, formidable chez les balances. Et où est Saturne, la rigueur qui, attention, si Saturne est plus puissant, peut toucher à la mélancolie. C'est pour ça de faire un peu gaffe. Chez le scorpion, on va regarder où est Mars, l'énergie, la volonté et où est Pluton, les émotions profondes du cerveau reptilien, les angoisses pour bien les gérer, les intégrer. Chez le Sagittaire, on va regarder où est Jupiter, la chance et l'optimisme et où est Neptune, la part d'idéalisme. Chez le Capricorne, on va regarder où est Saturne, la rigueur et où est Mars, l'effort, la volonté. Là encore. Chez le Verso, on va regarder deux planètes qui sont très différentes. On va regarder où est Saturne parce qu'ils peuvent être extrêmement rigoureux, mais Verso, comme les Capricornes, mais où est Uranus, la planète de la nouveauté, de la liberté, de l'originalité, de l'autonomie. Parfois, chez le Verso, il y a à la fois de la rigueur et puis de temps en temps ils en ont marre donc ils en vont tout balader parce que Uranus prend le dessus et Uranus, c'est le besoin de liberté, d'air tout simplement. Et chez le poisson, on regarde trois planètes. Gâtez mes poissons, trois planètes, on regarde chez vous. On regarde où est Jupiter, la chance et l'optimisme et la générosité. On regarde où est Neptune, l'inspiration et le ressenti et on regarde où est Vénus, le charme et l'amour. Trois planètes, vous avez, qui nous intéressent chez vous mes poissons, le cœur. Voilà, c'était mon petit tour pour l'horoscope de cette semaine. Je vais vous préparer, je vais vous préparer à la pleine lune. Je vais peut-être attendre d'être un peu moins enrhumé, ça sera mieux. Mille merci pour vos gentils messages, vos commentaires, vos abonnements, vos likes, je suis vachement sensible à ça, ça me fait super plaisir, ça me donne envie de bien faire. Et puis on se dit à très vite. Merci.